Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sommes M. Cossie Roosevelt, journaliste de santé. C'est toujours un plaisir de vous présenter cette émission Panos Info. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important, c'est l'information de la grosse âme contre l'épidémie. Certainement, nous allons parler d'épidémie de choléra, comme nous connaissons le pays d'Haïti qui a fait face à plusieurs nouveaux cas de choléra. Et pour nous faire émission, invitez-nous, c'est Dr. Exalus, qui vous présente MSPP, ministère de santé publique, qui parle avec nous. Bonjour, bonsoir, bonjour, bienvenue dans l'émission. Nous allons vous présenter cette émission. Je salue tout le monde qui a suivi cette émission, c'est un véritable plaisir pour être capable de faire échange sur un sujet qui a beaucoup d'importance pour toute la population. Et rapidement, moi, c'est Exalus Gentil Fils, moi, c'est un médecin de formation. Par la suite, nous faisons notre étude, moi, je maîtrise la gestion du développement international et l'action humanitaire. Et puis, moi, je fais une certification en leadership en santé internationale. Et puis, bon, moi, c'est fait, on maîtrise tout, en politique de l'enfance et de la jeunesse. Donc, moi, je travaille dans la santé publique, ça fait, pas qu'à dire longtemps, mais ça fait près de 8 à 10 ans. Moi, j'ai commencé dans la santé ambulance nationale CAN, que tout le monde connaît. Et puis, moi, je suis venu dans le niveau central, dans le ministère, comme directeur de communication et relations publiques. Voilà. C'est un plaisir que nous allons avoir ce plateau là. Nous allons parler de l'émission pour l'émission, d'information, d'un gros outil contre l'épidémie. Nous allons parler d'emblée dans l'émission, puisque nous allons parler de choléra. Justement, Dr. Exalus, parlez-nous de l'évolution du nouveau cas de choléra en Haïti. En fait, rapidement, ça nous dit. Nous avons déjà fait face à l'épidémie, cela fait des années, depuis 2010, mais récemment, le ministère a été célébré 3 ans sans pas de choléra dans le pays. Mais ce que ça signifie? Ça voulait dire qu'il n'y a pas de monde qui a développé une maladie. Mais cependant, le ministère a été toujours surveillé. Pour qui ça? Le ministère a été surveillé. C'est parce qu'automatiquement, il y a un seul cas qui est capable de faire des dégâts. Ce n'est pas seulement le ministère a été surveillé. Il y a un pilote maladie, par exemple. Maintenant, récemment, il y a un premier cas qui a été identifié, le ministère a été obligé à faire des conférences de presse. Ce n'est pas seulement le ministère, il y a un premier cas qui a été obligé à faire des conférences de presse. Malheureusement, 155 mouns qui perdu la vie, 101, dans l'hôpital et 54, dans la communauté. Mouns qui mourent dans la communauté, pour qui ça nous dit que c'est la choléra qui a fait, c'est parce que c'est des mouns qui a fait des proches, qui a fait des maladies, qui a fait des tests positifs. Donc, le fait que les mouns qui a été en contact, il y a un même côté. Donc, les personnes qui ont eu le lien épidémiologique, nous considérons que les mouns qui a fait des collègues. Et nous, actuellement, nous avons huit départements. Sauf, départements nord, avec nord-ouest, qui peut-être identifié, malheureusement. Et voilà pourquoi nous pensons sur ce sujet qui a tout importance, parce que ça qui est important, c'est la vie moun avant tout bagay. Au premier octobre, le premier nouveau cas où vous avez été enregistré, c'était, par exemple, dans des zones vulnérables, dans des zones qui ont un manque d'assainissement, c'était le côté qui ont un pil fat, rare, mauvais gestion, tout ça. Et est-ce que, là, le docteur, le microbe cholera, lorsque l'on, selon zones vulnérables, les problèmes d'assainissement, les problèmes d'hygiène, est-ce que les conditions ça vous facilités, justement, la propagation du microbe cholera? Et, réponse-là, simple. Parce que, même, les gens qui vivent dans ces zones, ils n'ont pas d'explication. Parce que, dans le premier moment où ils ont eu la cholera, ils n'ont même pas d'assainissement pour combattre les choses, ils ont respecté toutes les mesures d'hygiène. Donc, ça montre que, ces problèmes d'hygiène, d'assainissement, qui ont eu l'assainissement, qui ont eu l'assainissement. Vous avez un contexte qui est difficile, mais nous n'ont un contexte qui est difficile. Côté que, malheureusement, les gens n'ont pas déplacé, facile. Côté que la santé se passe tout de suite. Côté que les questions de l'eau pour les gens qui nous燃ent, de où les gens qui nous servent, qui nous nous émergnent, qui nous font manger, sont difficiles. et probablement qu'il y a beaucoup de négligence qui fait dans sa mou n'y a mangé, ou j'en a lavé, foui, et négligence fait dans lavé men yo, négligence fait dans j'en mou n'y a fait besoin yo. Donc, toute condition sa ou vin fait que, malheureusement, et nous vin identifié nouveau cas qu'on l'égane avait yé. Donc, pas de doute dans ça, c'est question d'hygiène et assénissement surtout qui a la base de problème et solution rapidement c'est de faire effort tout le temps nous sommes capables pour nous protéger tête nous, notamment pour nous respecter les principes hygiennes si nous sommes capables de faire déjà. Donc, c'est aussi simple que nous sommes capables de faire encore. Très bien. Mais là, nous allons regarder pour nous suivre nous. Quelle information qui est plus importante pour nous connaître à propos de choléra. Lé vous dit, choléra qui est un, deux, trois, quatre, cinq éléments, information que nous devons donner. Et, première information de l'égane, c'est que depuis que vous avez vomi, vous avez diarrhée, mais vous avez approché au café, votre lacayeur, si vous n'avez pas eu lieu de séromoral, vous avez eu lieu de faire séromoral. Vous commencez à manger parce que votre vomi, votre diarrhée, vous pouvez déshydrater rapidement. Et là, vous déshydratez, vous pouvez tomber, vous pouvez perdre du laveur rapidement. Parce que c'est pour un fort maladeur. Donc, tout le monde qui est intelligent, tout le monde qui n'a pas eu lieu de perdre du laveur, c'est normal, vous pouvez comprendre ce que vous faites. Maintenant, si vous avez diarrhée, vous avez donné la vie, vous avez eu lieu de se faire vous avez eu lieu de mettre au centre santé qui est pris à la carrelle. Ce n'est pas simple. Il n'est pas de décompagner. Il n'est pas de décompagner. Ça, qui va cause de décompagner du maladeur ? Vous allez aller un hospital là, vous avez eu lieu de mettre un sérom au lieu. Dès que vous avez eu lieu de prendre un sérom, vous avez eu lieu de sentir mieux. Maintenant, si la structure, vous avez eu lieu de prendre un dispositif pour prendre une charge, Donc là, vous voyez, on a un côté qui est approprié. Donc, il y a le plus qu'on a, parce que c'est PIA qui nous fait face avec lui déjà. Et tous les professionnels de santé, médecins, infirmières, auxiliaires, etc. Donc, il y a le plus qu'on a fait. Donc, le plus bon à l'approche de mon cas pour faire, c'est aller à l'hôpital, à l'enceinte qui est là. Donc, c'est ça qui est important. D'abord, on a tendé à parler de choléra. Donc, il n'y a pas besoin de penser que c'est une équipe actuelle. Enfin, tout ça, c'est qu'on a dit qu'il y a maladie qui est là, tout le monde peut prendre. Il y a des choses qui font une petite négligence. Il y a des petites négligences, qu'on ne peut pas penser que c'est qu'il y a de choléra. Chaque fois qu'on a prend la tête, soit qu'on a la tête, soit qu'il y a des choses qui sont les crises dans les mains, soit, par exemple, il y a des gens qui comptent les agents qui ne sont pas d'entrettes en langue. S'il y a quelqu'un qui a acheté un oubouille par exemple, ou konwe machan yo, ken ben on sachet, c'est très bien, mais l'autre main, il n'y a pas un sachet. Donc, les étapes en cuvette, les étapes en l'autre bagay, ce sont les sources de contamination. Donc, tout le monde, le premier réflexe pour qu'on rentre dans le bouchon, il faut qu'on rentre dans le bouchon, on garantit que ce n'est pas un bouchon qui peut faire un malade. On a m'assuré à 100% qu'il n'y a pas de monde qui t'aimait et tomber malade, c'est sûr. Mais cependant, il y a des barrières, malheureusement, qui empêchent les gens, surtout, des barrails qui ont attendu, des gens qui ont essayé de confirmer, des gens qui ont fait confiance, qui ont partagé un ensemble d'informations avec eux, malheureusement. Justement, nous pourrons aborder à ce faire ça, et nous pourrons avoir campagne et sensibilisation MSPP à faire, pour essayer de freiner la propagation de la choléra. La choléra, nous avons eu lieu, nous avons eu lieu d'un ensemble de rumeurs, d'un ensemble d'intoxes, d'un véhicule, d'un véhicule, d'un véhicule qui fait que nous avons eu lieu de mauvais comportements par rapport à la maladie. Soit il y a une développement de l'enni, il n'y a pas de croire que la maladie a califé, il n'y a pas de croire que la maladie a califé, il n'y a pas de croire que la maladie a califé, ou que la maladie a califé, ou que la maladie a califé, que c'est la choléra. Donc, est-ce qu'au niveau de MSPP, nous avons eu lieu d'un problème, Il y a aussi des rumeurs et des conséquences qui ont eu lieu à la population. Et on peut partager avec nous quelques rumeurs et des intoxes qui ont été véhiculées autour de la choléra en Haïti. En fait, rapidement, il y a que tout le monde, quel que soit la maladie présente, si on n'a pas eu lieu là-dedans, on ne peut pas faire prévention. Nous avons une approche simple et tout le monde qui a suivi la compagnie, et le ministère a dit «fait prévention contre la choléra ». Et on l'autre monde dit «non, il n'y a pas eu lieu de choléra ». Si on fait prévention, il n'y a pas eu lieu de faire malade. Il y a sûr que l'hôpital n'est pas eu lieu, il n'y a pas eu lieu de mourir. Mais si on n'y a pas eu lieu de prévention, qui risque de faire ? Si on dit que la choléra n'est pas eu lieu, on a eu lieu de faire malade. Si on dit que la choléra n'est pas eu lieu, on ne peut pas eu lieu de faire malade. Ils sont même de faire malade, on a eu lieu de faire malade, on a eu lieu de leur dégrader, on a eu lieu de perdre l'avou. Et actuellement, tout jeune dans le pays, sur le réseau sociaux, etc., qui a des formations qui viennent facilement. Toutes les gens qui apprennent de nous à charge sont les patients. Donc, tous les gens sont intelligents. Ils n'ont pas de investigation, les gens qui viennent dans les zones, qui viennent de la santé, ils n'ont pas de passer. Ils n'ont pas d'entrer, ils n'ont pas d'entrer. Ils n'ont pas d'entrer. Donc, pour vous dire, la maladie a existé. Il y a un rumeur qui dit, c'est gaz qui détest des maladies. Mais pourtant, nous ne trouvons pas de savoir. Il y a toujours des gens qui détestent du gaz. Pour qui ça, depuis longtemps, il y a toujours des gens qui détestent du gaz. Et d'autres gens ne disent pas d'entrer du choléra. Il y a une personne qui dit que cela est grand. Les gens qui disent que c'est une stratégie pour préparer la population à la prochaine arrivée de soldats étrangers dans le pays. Il y a des gens qui ont fait la vente, qui ont fait des tranches qui ont besoin de la rivière, qui ont fait la choléra. Donc, pourquoi avoir la choléra, mais nous préparons à faire une intervention de forces internationales en Haïti? Je pense que c'est important dans ce moment. Toutes les situations qui se présentent ont fait face avec eux. Pour qu'ils aient fait face avec eux, parce que le fait que l'existe est réel ne peut pas faire face avec eux. Ils ont avancé sur eux. Un peu le monde dit, parce que le contexte est fragile. Nous avons le contexte de ce côté des pays qui sont bloqués, des crises politiques, des crises économiques, etc. Et puis, il y a une annonce qui dit qu'ils sont probablement capables d'intervention. Eh bien, c'est facile pour nous relacioner la présence, la force avant. Et ce qui n'est pas le fait là, c'est facile. Le fait que les pays sont bloqués, pas de gaz, etc. Donc, c'est facile pour nous dire que c'est une stratégie. Maintenant, tout le monde qui a suivi, il y a un constat pour nous faire. Il y a une décision pour nous prendre avec la vie d'abord. Parce que si un monde est malade ou mourir, c'est fini. Donc, la première chose... Permettez-moi d'aller plus loin pour me dire, même si un monde n'a pas de croire que la maladie a existé, faire précaution en attendant. Parce que si un monde n'a pas de précaution, c'est une victime d'abord. Parce que ce qui est simple, c'est que un monde n'a pas de croire dans la maladie, qu'il y a quelque chose d'une maladie, mais les principes d'hygiène, ce n'est pas d'aide pour nous respecter. C'est-ce que tout le monde connaît qu'il est important avant de manger ou 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 de manger. Selon rapport à l'enquête, 95 % des gens qui prennent lave et respecter les principes d'hygiène, ce n'est pas malade facile. Là encore, dans la maladie de choléra, sans 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 la maladie de choléra, tout le combat de choléra, même si on ne sait pas de choléra. Exactement. La lavage de la maladie est tellement important. À l'échelle mondiale, on sait que la journée mondiale la lavage de men. La lavage de men. La lavage de men. Ede nan kesyon COVID-19, li ede nan choléra, gen maladie de choléra, tel que dekade de neumoni, si yo ve sa mette nan men yo, gen pil parazit, si moun ki gen ve, etc. Lavage de men. Lavage de men telman kon importance, donc si tout moun, bon, si yon ba e tout moun dwe mette nan nan pratik yo, menm jan, on moun ou konne fokou manje, ou konne fokou domi, fokou lave moutou, fokou boued l'eau. Paske, si yon moun ap vive, dabor fok protéje la via, fok protéje vi pa ou, dabor. Et, n'pense ke, definitivman, chak moun dwe komprenn ke, prevensyon, dabor se pou tete liye. Donc, kel que soa moun ki ta doun ke, pa fè prevensyon, n'pense goun fason pou wè moun sa. Très bien. N'a praple, et tout moun kap suive, émisyon, pa nas info. Jodhia, suje nou se, informasyon, se yon gwo zam, kont epidemi. Ou y, doktyon ap tounen, l'an kesyon, kan pa e sensibilisasyon koun yala, nou konne MSPP, avek partenel yo, gen yon gwo mobilisasyon, mette sou pie, pou non sealman ba informasyon, sa yon dit sensibilisye populasyon, answite, di populasyon, ki sa pou ou fèr, ki kote pou alè, pou jwenn, e soen o ka ou yota, e kontamine pa mikrob kolerab. Parlen nou de, kan pa e sa, ke MSPP a mén aktualman, avek, e, diférent partenel yo. En fèt, ou toun ba mou kasyon pou mou salue, e félicite, e remerci osi, tot partenel teknik, e financier, ministère santé publik. Paske, chak partenel yo, yo gen, chan d'expertise pa yo, gen moun ki nan prisen charge, gen moun ki nan komunikasyon, sensibilisasyon, donc, tout kontribusyon sa yo, e de, nan, nan kampare la, nou profite okasyon sa tou, pou mou rayon gwo kote chapo pou, pou institu PANOS, ki, e, surtou, ap atake, e kesyon sa avek nou, notaman sensibilize, e, forme, e, komunike avek moun yo, otou de maladi ya. Komunikasyon, e, intervansyon ministère, e, d'abord, li, fokus sou, sa nge le siouveyans epidémiologik, nou kap, se siouveyye, chak kote, gen yen ou ka, pou gen tan al testé, eske, ka sa, eske moun sa, se konfirmé ke li, li fè kou le ga ou pa. Otomatikman, li ta va pozitif, gen yen sensibilizasyon, ki, bokou pi agresif, kap fet nan zon nan. Gen yen, diferant kategori de profesyonel, ki, deja nan zon nan. yo le yo ASCP, agent de santé communautaire polivalent, ki ap, agi, gan dezyem kategori, ki ap mobilize la, ki yo le emira, ki pou pi pre moun yo. ki ap, ak aktivite kominotere, kap sensibilizasyon, yo. Deuxièmement, gen yen, api le moun, gen doarete, en pi yo un message monte, gen yen, sms ki monte nan, su telefon, mon yo, ki pou, non seuleman informe, de sa kap passe, e pou sensibilizasyon, yo kap ap, koman se tende, dan la média, radio, telévision, des spots kap passe. Et, mettenan, gen un appel, ki fète, a tout, li de, ki nan zon yo, ke le religyeu, ke le politi, kel ke soa, type d'influyans, ke moun nan gen, se, ou apel fète, a moun sa, pou le kap ap kontribuye, paske, nou, vle gete pozitif, nou panse ke chak moun, ki goun influence, en kel ke soa, li, li attache a komunote, si ou attache a komunote a, se siou ke, ou ta vle bien pou li. Dan, pa gen moun, ki ap vle bien pou kon komunote, pou moun kap vive la dan, pou tan vi yo malade. Pi gros bagay, ou du moun seul bagay, ke yon moun ki remen en populasyon, ka di le fason malade, se, se pen prekosyon. Parske, de pou prekosyon, e, malade ya pa prive sou. don ke, nge la vi nou, pou nou, miye, rèfléchis, wavni nou. Moun, pa gen moun, si ou ni ka suive émission sa, yo ta remen di, ma apri o fin suive émission, ki, ki, olazion ka di loppe, e, ave, e, 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 se pen prekosyon. Wie, ep, e, yon, e, en, moun, e, 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 il y a des informations, il y a des préoccupations que vous posez, si vous avez besoin d'avoir une zone où vous avez acquis, une structure de santé qui est prête à aller, vous pouvez le 20-20. L'autre numéro que vous pouvez vous posez gratuitement est 1-1-6-116. Mais ça, c'est surtout pour l'ambulance. Vous avez des gens qui ont apprécié à rejoindre le centre ambulancier. Des fois, vous avez des problèmes de réseaux, vous n'avez pas à rejoindre sur le numéro. Si vous n'avez pas un 6-6 sur NatCom, vous avez des difficultés, essayez-vous sur le Digicel. Donc, vous avez des plus à tout. Donc, le 20-20 et le 116, c'est deux numéros officiels que vous pouvez rejoindre le ministère à sa problème. Ça veut dire que le second problème, le 116, c'est qu'il y a une santé qui est prête pour faire un traitement rapide. Il y a des plus gros avantages qui ont apprécié à l'ambulance. Automatiquement, les gens qui ont apprécié à l'ambulance, ils ont apprécié à l'ambulance rapidement. Et rapidement, l'ambulance, ils ont commencé à apprécié à l'ambulance. Ils ont apprécié à l'ambulance, ils ont apprécié à l'ambulance. Ils ont apprécié à l'ambulance parce qu'ils vont apprécier. Ils ont apprécié à l'ambulance, nous n'apprécié. Durant, ils ne peuvent apprécié à l'ambulance. Ils ne peuvent pas appréciés de l'ambulance puisque la personne a apprécié à la carte mejor. Ils ne peuvent pas apprécier à la carte de l'ambulance. Sûr advisor à l'ambulance en aspire voilà. Ils ne peuvent plus attacher. Donc, il ne faut pas官ir à l'ambulance. On ne peut pas opposer l'abonnance à l'ambre immense, en charge rapide, c'est pas un doute dans cette maladie. Donc, c'est nous même pour faire face avec nous. Oui, c'est nous pour faire face à la maladie. Et le docteur, vous avez une question de ça parce que vous travaillez au niveau de MSPP, au compte politique et de l'effort qui a été déployé tout ça. Est-ce que MSPP a dit que, par exemple, d'ici six mois, il va arriver à stopper la propagation des collègues en Haïti et d'ici un an, il va arriver à éradiquer l'autre fois encore pour que nous partions de parler de choléra. Est-ce que l'objectif est-ce que nous croyons que la bataille est l'objectif? Nous croyons que la bataille est pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que nous nous faisons déjà. Donc, nous, c'est tout Haïtien en général qui nous mettrais ensemble et qui nous prenons une décision pour que nous devons faire face à la bouche, donc nous nous déployons de choléra. Donc, nous pensons tout pour que nous faisons encore. Parce que nous n'avons pas de mourir, c'est juste qu'on peut faire face à la bouche, c'est juste qu'on peut faire face à la bouche. C'est juste qu'on peut faire face à la bouche. Donc, le ministère a été un plan d'action, un plan stratégique, un plan d'action, contre l'épidémie. Donc, nous pensez, d'ici, de, en général, je n'ai pas de jeunesse, plus l'intervention, tout partenaire ministère, ministère a fait, nous pensons que l'État doué allait beaucoup plus rapide. En règle générale, l'État doué allait trop rapide, s'il n'a pas tenu compte de gens d'épidémie ou qu'on ne prend tant à travers le monde. Mais, par rapport à l'expérience, nous pensons que c'est juste remettre en application. Parce que tout le monde en Haïti, actuellement, connaît qu'il faut faire précaution. Mais nous connaît que ça arrive, les gens ont fait une négligence, etc. Donc, c'est juste, un, que l'on croit que l'on existe, et deux, garantit que ces préventions a pu aider. Et, pour nous finir, Docteur, nous avons dit, que l'on adresse, les gens qui suivent vous, parlent avec vous, et surtout, éventuellement, les gens qui suivent vous, qui ne croient que l'on existe en Haïti, parlent avec vous convaincre que l'on existe et que l'on doit prendre toute précaution pour ne pas être infecté pour ne pas être malade. Essayez, parlent avec eux. En fait, et rapidement, ça m'est capable de dire tout le monde qui a suivi nous. C'est que, le ministère de la santé publique et la population a tout intérêt pour protéger la vie de l'on. C'est l'objectif, c'est la mission pour faire ça. Et, le monde qui est contaminé par les maladies est dans l'hôpital. ministère a pour recevoir à travers tout stoutur santé et a pour les soins nécessaires. Mais si l'on est dans l'hôpital, ou pas l'hôpital, l'on y a tout chance pour victimes. moi même, personnellement, qui c'est un jeune haïtien, qui c'est un professionnel santé, m'bag intérêt pour m'bag frem avec ce m'anti. Donc, nous, m'an de tout le monde, dans nos ministères de la santé publique et de la population, pour nous respecter les principes de l'hôpital, et surtout, pour nous faire des gestes qui sont très intelligents. Et c'est sûr que tout le monde qui a suivi, c'est de l'homme qui est intelligents, ou cherchez l'information. L'information est simple. Ou mettre le ministère de confiance dans l'information de la partage. Si pas, ce qui est naturel est de l'investigation. Et là, vous faites l'investigation dans l'hôpital qui a prennent l'homme en charge, vous menez tout, vous avez un acteur, vous avez aidé le message de la circuler et vous avez dit que l'homme effectivement, la maladie a existé pour protéger l'homme parce que l'homme fait ça, vous pouvez montrer que vous remenez ou pas t'armen ou mal rivez. M'en pensez, c'est essentiel, mais sajou tout pour nous konez ou. Donc, ou veille tout sa pentamoushou, d'l'o, mange, ou pral mange, li chauffe, ou fin fè mange à li couvri pou mouche pou l'autre bar et pa pose sou li. Et puis, évite fè bezouen n'importe kote, c'est surtout nan toilette hygienique ou bien latrine ke bezouen fète et s'youtou latrine yotou fòk yo gen an couverture. Et lave fwy, légume ken ap konsommé s'youtou avèk on de l'autre kété ki fète à base de chlore, gif, etc. et puis, denye sa ne kabab ajoute, donc, mou chwazi diel paske anpil ti negijens kon fète. Moun ki ap konté kom, kon geta d'as brandwet yo, pase nan langyo, pou yo avanse sa son souse de kontamidasyon. Genye moun ki ap achete ze chak jou nan la ouya. Malheureusement, machan yo kon kenbe ze ya avek yon men, men lot men li pa genye sachet la dan. Men sa, te kenbe kuvet, li te kenbe tout baray, li te kenbe kom, li touche ze ya. Sa son dezyem, son lot souse anko. O moun ki gen yon baye, ki kole nan dan l'eksetera, ki ap foure men pou l'bral, son lot souse. Donc, évite a tou pri san ap mette nan bouche nou. Nou gen garanti a 100% ke jan nou te bloke, nou te stoppe kolega, nou kabab fe lanko. E moun panse ke si sa nou wale fe. Voilà. Voilà, merci, dokteur Exalus, se la, nou wive dan bout emisyon pa nos info, nou ta pale de kolega, e si genosete e informasyon yon gwo zam kont epidemi, nou rete kwe nap wive bloke kolega l'an pey d'Aïti un fwa pou tout. Merci, a la pochène. muzyka Sous-titrage ST' 501